Florent, responsable produit semi pour la gamme Orch en France. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de vous présenter l'Avatar 925. C'est un outil en fait qui fait partie d'une gamme complète qui s'échelonne de 8 à 12 mètres de large. Alors il faut savoir que l'Avatar, il excelle dans tout ce qui est semi-direct, notamment semi-direct sur chaud mais également semi-direct sur couvert. Il est également utilisé de manière très importante sur des préparations superficielles. Alors la version 25, elle stipule que nos éléments de semi sont écartés de 25 cm. Et ils sont tous répartis ici sur ce modèle sur une seule rangée. Et ça, ça va offrir un très grand avantage, notamment qu'on va intervenir sur des préparations superficielles, c'est qu'on aura beaucoup moins d'effets de projection que l'on peut retrouver sur des machines qui ont des doubles rangées de disques. Donc ça, ça va être vraiment un des gros avantages. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par le cœur de la machine qui est constitué par l'élément semeur single disk. Alors qu'est-ce que c'est qu'un single disk ? Le single disk, c'est un disque de grand diamètre de 480 mm dont on contrôle la profondeur par la roue de jauge qui se trouve juste à côté. Et la particularité, c'est que le lâcher de graines qui va être réalisé par le coutre, lui se fait vraiment à l'aplomb du contrôle de la profondeur par la roue de jauge qui se trouve sur le côté. L'autre particularité de cet élément semeur, ça va être la simplicité de sa conception. Donc vous le voyez ici, on a un bras qui est moulé, qui est relié au bâti par des élastomères, donc qui permettent de réaliser la suspension et également d'appliquer la pression sur l'élément semeur. Donc une autre caractéristique de cet élément, c'est qu'il peut accepter une pression jusqu'à 350 kg. Donc qui permettra de pénétrer dans des sols qui peuvent être très secs et très difficiles. L'autre particularité de cet élément, c'est qu'on va contrôler de manière indépendante la profondeur de semis sur chacun des éléments et on va pouvoir la régler très facilement avec la tirette qui se trouve ici, qui correspond en fait à un excentrique. Ensuite, sur l'élément semeur, on va retrouver la roulette de plombage qui se trouve ici. qui va permettre donc le rappui de la graine qui vient d'être déposée par le coutre, donc qui va garantir le contact entre la terre et la graine. Cet élément peut être également remplacé par une languette, donc une languette téflon, qui elle aussi garantit le contact entre la terre et la graine. Alors la différence entre ces deux équipements-là, c'est que la languette, elle permettra d'aller un petit peu plus loin dans des conditions d'humidité plus importantes. Ensuite, on retrouve sur l'élément la roulette de fermeture ou roue de fermeture. Ici, elle n'est pas crantée et le fait qu'elle ne soit pas crantée et lisse va lui permettre de limiter le collage de la terre. On peut également modifier la pression sur cette roulette de fermeture par l'intermédiaire du ressort qui se trouve ici. Autre point remarquable de l'élément summer single disc, ça va être les angles du disque, à la fois par rapport à l'avancement, donc de 6 degrés, mais également par rapport à la verticale, l'angle d'entrure qui va être de 3 degrés. Et donc ces angles de faible valeur vont permettre de limiter au maximum la perturbation du sol et vont donc aussi avoir un intérêt pour limiter la germination des adventices, et notamment dans les zones où il peut y avoir pas mal de vulpins. Donc pour synthétiser, l'élément summer single disc se caractérise par une dépose de la graine très précise en termes de profondeur de semis, mais également par une très grande robustesse et une absence totale d'entretien. Concernant le réglage de la pression, qu'on va appliquer sur les éléments summer, ça va se faire par l'intermédiaire des vérins hydrauliques qui se trouvent à cet endroit-là. Et donc ça, on va pouvoir le faire électriquement. Donc depuis le poste de conduite, on va pouvoir modifier cette pression pendant qu'on est dans la parcelle. Par exemple, si vous avez des zones qui sont beaucoup plus dures, beaucoup plus argileuses, vous allez pouvoir augmenter depuis le poste de conduite la pression que vous appliquez sur vos éléments summer. Et on verra tout à l'heure qu'on a un repérage de la pression qui est appliquée sur les éléments summer, qui est visible depuis la cabine grâce à un manomètre qui est intégré au niveau de la soufflerie. Alors ici, devant les éléments summer, on peut noter la présence de chasse résidus étoilées. Donc ces chasses résidus-là, ils vont permettre d'augmenter encore la polyvalence de l'outil. Ce qui se passe lorsqu'on va être sur des semoires de semis directs et qu'on va chercher à semer dans des pailles, notamment après des cultures d'été, derrière des céréales, on peut avoir quelques difficultés à bien mettre en contact la terre et la graine du fait de la présence de paille qui va se retrouver au fond du sillon. Pour limiter cet effet de présence de paille, on peut en option équiper la machine avec ces chasses résidus qui vont permettre de nettoyer, entre guillemets, la ligne de semis et réduire cette présence de paille au fond du sillon. Donc il y a plusieurs versions. Ça, c'est la version qui est la mieux adaptée à la présence de paille de type céréale. Il y a également d'autres versions qui sont livrées avec la machine qui sont plutôt dédiées, elles, à travailler derrière, par exemple, des fannes de maïs. Concernant le réglage de ces chasses résidus, on va pouvoir en fait ajuster la hauteur des étoiles par rapport au sol pour les rendre plus ou moins agressifs. Et donc, pour pouvoir réaliser cette opération-là, on va venir positionner plus ou moins de cales ici sur le vérin. La barre de semis est équipée de roues stabilisatrices. Ici, une simple roue équipe la machine. Elle est de série sur les modèles 8 mètres, 9 mètres et 10 mètres. Sur les modèles de 12 mètres, on aura une double roue. La seconde roue, elle, se positionnera ici. On peut également, en option, équiper les modèles de 8, 9 et 10 mètres avec une double roue. Pour ce qui est des préréglages de la machine, pour qu'elle soit correctement ajustée au champ pour maîtriser la profondeur de semis, il y a une cote à respecter qui se trouve ici, entre le centre ici de la poutre et le sol qui va être de 46 cm. Et pour obtenir cette cote-là, selon la hauteur d'attelage, on va intervenir sur des cales qui se trouvent au niveau des vérins de repliage qui sont juste à cet endroit-là. Et on va également intervenir sur les cales que l'on va positionner sur les roues stabilisatrices. Aujourd'hui, on est amené à gérer de plus en plus de produits lors du semis. Alors quand j'entends gérer de plus en plus de produits, je veux dire apporter de plus en plus de produits. Si on prend l'exemple du colza, on va pouvoir le semis avec des plantes compagnes de type févrole, mais également apporter un engrais starter, mais également un anti-limace. Donc aujourd'hui, avec l'Avatar SD, on a la possibilité d'avoir deux, trois, voire même quatre trémis. Et la quatrième, elle est constituée par le mini-drill qui est devant sur le timon. Alors au niveau de ces trémis, vous voyez, l'ouverture se fait à plat. Donc ça, ça facilite aussi le chargement lorsqu'on vient avec un big bag, notamment avec un chargeur. Et ces trémis, elles présentent des grilles qui sont en forme de bac pour limiter les phénomènes de rebond que l'on pourrait avoir, par exemple, avec un engrais qui se serait aggloméré. Alors pour supporter le poids de la trémie, qui a une capacité quand même relativement importante, eh bien on a de série des pneumatiques en 520, mais également on propose des options en 580, et également 710, comme ici. Donc on peut noter aussi au niveau de la trémie, donc son design qui est très très similaire à celui du Pronto, donc qui est sorti il y a deux ans, ce qui permet une homogénéisation. Et également, donc sur cette trémie, la présence comme sur le Pronto, de la soufflerie en position haute pour limiter l'absorption de poussière et de paille. On notera au niveau des grilles, la présence de deux manomètres. Donc un premier manomètre qui indique la pression qu'on applique sur les éléments semeurs, et le deuxième manomètre qui indique la pression au niveau de la turbine. Alors justement, concernant la turbine, elle peut être équipée d'un refroidisseur d'huile, qui sera aussi très très intéressant lorsqu'on va apporter de l'engrais, avec le semoir, de l'engrais dans la ligne, puisque en passant à travers le radiateur, l'air va se réchauffer, s'assécher, et donc ça limitera les phénomènes de collage de l'engrais dans le système pneumatique. Au-dessous de la turbine, qui est intégrée à la trémie, on retrouve un coffre de rangement qui permettra de remiser les doseurs qui ne sont pas utilisés sur la machine. Voilà, donc on note ici aussi l'accessibilité que l'on a pour les doseurs, et ça va être très très intéressant également pour tout ce qui est essais de débit. L'essais de débit, on viendra positionner notre sac directement ici, sous les injecteurs, et on pourra déclencher l'essais de débit par l'intermédiaire du petit interrupteur qui se trouve là. Autre particularité, lorsque l'outil sera équipé de l'option Orch Connect, vous aurez disponible l'application Mobile Control qui sera connectée en Wi-Fi sur la base de votre téléphone avec l'antenne qui est présente à l'arrière du semoir et qui donc vous permettra de saisir le résultat de la pesée de l'essai de débit sans avoir besoin de remonter dans la cabine du tracteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera très intéressant et qui sera d'autant plus lorsqu'on aura un nombre de trémis qui sera conséquent sur la machine. La particularité du système de distribution Orch se caractérise par des trémis qui sont pressurisés et un conduit pneumatique qui a le même diamètre d'un bout à l'autre de la machine. Donc cette caractéristique va nous permettre de passer des très très grosses quantités soit de semences mais également d'engrais. Alors ici, depuis l'arrière de la machine, on peut voir ici la rampe de phare WorkLite Pro qui est surmontée par l'antenne Orch Connect qui vous permettra grâce à l'application Mobile Control de réaliser votre étalonnage sans remonter dans la cabine du tracteur. Outre cette fonctionnalité-là, le Orch Connect permet aussi d'avoir accès à la télémétrie. Donc la machine ici présente est équipée de capteurs de flux qui vont permettre de surveiller le flux des graines à l'intérieur des descentes. Et donc en cas de bouchage, l'information est transmise directement au boîtier en cabine et informe le chauffeur qu'un problème est survenu sur une des descentes de graines. De série, l'Avatar est équipé d'une coupure demi-semoire mécanique. En option, on peut également avoir une coupure demi-semoire électrique. Donc cette coupure demi-semoire, elle consiste en deux moteurs électriques qui sont situés chacun de part et d'autre du doseur et qui font tourner des demi-doseurs qui alimentent chacun une tête de distribution à l'arrière. Donc en termes de raccordement hydraulique au tracteur, là aussi c'est très très simple. On se retrouve simplement avec deux distributeurs qui sont nécessaires, un pour l'alimentation de la soufflerie et un second pour gérer toutes les autres fonctions du semoire et également un retour libre. Deux types de freinage sont disponibles, soit la version hydraulique ou encore une version pneumatique. Dans sa position transport, l'Avatar rentre dans un rectangle de 3 mètres de large par 4 mètres de haut. Et autre particularité de la machine qui lui confère une très grande maniabilité, c'est la distance réduite entre l'anneau d'attelage et l'axe de l'essieu qui n'est que de 6 mètres 62.